Parmi les conséquences de ces atrocités, l'on compte le recrutement forcé de jeunes et des mineurs dans le rang de ces terroristes de Jean XXIII, un territoire de Routchourou. Une situation qui pousse la société civile de cette province d'exiger de la part de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est le lancement de l'offensive contre les positions des terroristes en 23 appuyées par le Rwanda en vue de limiter les exactions contre les populations civiles. Placide Zilamba, membre de la société civile du Nord, qui vous s'explique dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Nous avons reçu des alertes venant de Roubaré, de Kako et même de Routchourou-Centre qu'ils auraient déjà pris 20 jeunes de force et les amener vers Roumangab pour des formations militaires accélérées. Et ça, ce sont des actes à condamner. Et même parmi eux, il y aurait des minaires. Et même à Kichiche, pour évacuer leurs biens qu'ils ont pillés, ils ont utilisé même des enfants minaires. Donc ça montre que ce sont des gens qui ne respectent pas la loi. Donc ils se comportent en électro-libres dans un espace ou dans une région où la loi est censée être respectée. Moi, je crois que le délai pour la force sous-régionale de l'Est-African Community est expiré pour commencer des offensives contre ces terroristes du M23. Parce qu'il était prévu qu'après le communiqué de Luanda, qui est à 48 heures après, le M23 devait procéder au retrait de ses troupes sur les espaces déjà occupés et retourner dans le Mikéno. Mais aujourd'hui, on le trouve encore en train de massacrer les peuples congolais au niveau de la chefferie de Buito. Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi nous demandons aux commandants de cette force de l'Est-African Community de bien vouloir commencer les offensives contre le M23. Parce qu'ils sont tétis, ils ne veulent pas obtempérer aux ordres des chefs d'État. D'aider, c'est d'appeler aussi la MONUSCO à ne pas te rédiverser. S'ils veulent nous aider, que l'aille au front et de ne pas rester ici en ville en train d'errer au motif que non, le M23 aurait des armes sophistiquées. Ceux qui sont en train de résister avec le M23, ce sont des jeunes compatriotes congolais et les FARDC. Mais où sont les armes sophistiquées ? Je crois que tout le monde devait déjà mettre la main à la pâte pour que le M23 quitte ces espaces de gré ou de force. Sous-titrage Société Radio-Canada